Équipement sophistiqué pour localiser l'origine des publications sur Facebook. Maghreb émergent et Radio M censuré. Almar Saadani n'a pas renouvelé sa carte de séjour en France et s'installe au Portugal. L'Algérie exige justice et réparation à la France. L'Algérie et le Maroc reprennent les hostilités. Le nouveau délire des autorités algériennes. Le pouvoir veut acheter des équipements sophistiqués permettant de localiser l'origine des publications sur Facebook. Un délire dangereux. Le pouvoir algérien perd le sens de la réalité. En pleine pandémie mondiale du coronavirus Covid-19 qui fait chaque jour des morts en Algérie et partout dans le monde, les autorités algériennes veulent acheter, en devise, de nouveaux équipements pour localiser l'origine des publications critiques à l'égard du régime algérien sur Facebook. Non, ce n'est pas une blague. C'est le porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohandou Saïd, qui a fait cette annonce rocambolesque ce vendredi lors d'une émission bimensuelle, à cœur ouvert, Bicalb Meftou, diffusée sur la télévision publique, ENTV. Selon ce porte-parole officiel de la présidence algérienne, Les autorités algériennes veulent lancer un plan d'action contre, ce qu'ils qualifient, d'attaque, contre l'Algérie à travers des publications hostiles et critiques publiées sur Facebook. « 70% des publications sur l'Algérie postées sur Facebook n'ont rien à voir avec l'Algérie », a estimé Belaïd sans citer la référence exacte, et précise de ces statistiques étonnantes et absurdeux. Et c'est dans ce sillage qu'il a annoncé que l'État algérien a noué des contacts en cours pour l'obtention d'équipements sophistiqués, permettant de localiser l'origine de ces publications. La priorité actuelle du régime algérien est donc de localiser les Facebookers qui le critiquent et dénoncent ces lacunes. Inédits. Et ces équipements sont bien sûr importés de l'étranger en devise. De l'argent public dépensé et consacré pour réprimer des libertés publiques. Belaïd a évoqué également l'attaque ciblant l'Algérie lancée par des partis qui usent de tous les moyens pour s'attaquer à l'Algérie en abordant, dans un passé proche, le Irak populaire, la crise du Covid-19 actuellement et bien d'autres choses à l'avenir, affirmant l'existence de laboratoires étrangers ayant des comptes à régler avec l'Algérie, qui distillent de fausses informations sur les réseaux sociaux. Le traditionnel argument de la main étrangère est de retour. Le discours du porte-parole officiel de la présidence algérienne annonce des horizons peu enchanteurs pour la liberté d'expression et les libertés individuelles en Algérie. Le pouvoir algérien profite largement de l'épidémie du coronavirus Covid-19, afin d'étouffer les voix discordantes et critiques. Le message est clair, plus aucune tolérance à l'égard de ceux et celles qui osent remettre en cause la légitimité et l'efficacité de notre pouvoir. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle Algérie. Maghreb émergent et radio M censuré, le communiqué de l'éditeur. Les vérifications d'usage avec les bergeurs et les tests locaux sont convergents. Il s'agit d'une censure politique comme celle qu'ont subi nos confrères de TSA en 2017 et en 2019 et 2020. Maghreb émergent, lancé en 2010, est le leader de l'information économique en Algérie. Le site d'information de radio M est lié à la première web radio du pays lancée en 2013. Il s'agit de deux médias au professionnalisme reconnu. Aucune plainte en diffamation en dix-sept ans d'existence cumulée. Leur blocage aujourd'hui correspond à la pire séquence de répression de la liberté de la presse, qu'aura connu l'Algérie depuis les assassinats de journalistes dans les années 90. Elle combine arrestation de journalistes indépendants, Khaled Draroni directeur de Casbah Tribune, présentateur du CPP de Radio M, et reporter dans le Irak, condamnation à des peines de prison ferme de professionnels, Sofiane Meraqchi, garde à vue, Saïd Boudour, et mise sous contrôle judiciaire d'autres, Mustapha Benjama, rédaction de Assault à l'Akar, et aggravation de la cybercensure des journaux électroniques sur l'espace Internet national. Maghreb émergent et Radio M, font cohabiter plus d'une vingtaine de professionnels, copropriétaires pour une partie d'entre eux de leurs médias. Ces deux titres l'un spécialisé, l'autre généraliste, sont des piliers du nouveau paysage médiatique autour de la presse digitale, dont le développement a été combattu, non reconnaissance de statut, interdiction de cartes de presse et de publicité, répression, durant les années Bouteflika. Ils le resteront dans l'Algérie nouvelle. La tentative de les réduire au silence et vaine. Nous continuerons à pratiquer notre métier, informés en toute indépendance. Nous continuerons à le faire en particulier dans ce contexte de lutte contre la pandémie du Covid-19, où nous avons déployé des efforts supplémentaires pour rendre plus lisible et plus intelligible l'évolution de la crise sanitaire. Radio M est déjà au cœur d'un réseau de solidarité citoyenne et participe à sa coordination par l'ouverture de son antenne aux auditeurs et acteurs civiques de notre pays. La censure n'aura pas raison de notre engagement professionnel et citoyen par ce temps de doute. Une autre voie que celle, anachronique, de combattre les médias électroniques doit s'ouvrir rapidement. Nous exhortons le gouvernement algérien à l'examiner. Le ministre de la Communication s'est publiquement félicité, il y a quelques semaines du sens de la raison d'un éditorialiste reconnu de Radio M.info, appelant à la suspension du Irak pour cause d'urgence sanitaire. Ce sens de la raison est exactement le même qui appelle aujourd'hui à suspendre l'offensive répressive contre le journalisme indépendant, la presse et les médias électroniques en particulier. Maghreb émergent et Radio M cofondateur d'un syndicat de la presse électronique en 2017 ont toujours participé à l'élaboration des solutions pour le développement d'une industrie des médias de qualité, créatrice d'emplois à valeur ajoutée. Ce sont des partenaires sérieux à des gouvernances sérieuses. La décision aventureuse de les bloquer ne peut rien enfanter de bon pour personne. Nous serons là demain et après-demain pour en témoigner. Amar Saadani n'a pas renouvelé sa carte de séjour en France et s'installe au Portugal. Amar Saadani n'est plus résident en France, a appris Algérie par au cours de ses investigations. L'ex-secrétaire général du FLN du 1er septembre 2013 au 22 octobre 2016, Amar Saadani a acheté un bien immobilier au Portugal, où il a régularisé sa situation pour disposer d'un titre de séjour en bonne et due forme, a encore appris Algérie par. L'homme qui fut entre 2004 et 2007 le président de l'Assemblée populaire nationale est entré officiellement en France le 12 avril 2011. Il s'agit d'une entrée régulière au cours de laquelle Amar Saadani a présenté un passeport ordinaire au service de la police française des frontières. À ce moment-là, Amar Saadani n'a pas présenté un passeport diplomatique. Et puis le 3 mai 2012, Amar Saadani a obtenu un titre de séjour délivré par la préfecture de Nanterre à Paris. Il s'agit d'une carte de séjour temporaire, visiteur. Il s'agissait d'un certificat de résidence d'un an, vie privée et familiale. À l'époque, Amar Saadani disposait d'un compte bancaire de seulement 12 000 euros. Mais avec son premier titre de séjour d'un an qui s'est épuisé le 2 mai 2013, Amar Saadani va développer son réseau et ses affaires en France. Contrairement à ce qui a été dit et raconté par de nombreux médias algériens, Amar Saadani n'a jamais obtenu une carte de résidence de 10 ans en France. Il venait régulièrement en France avec un simple visa Schengen ou un passeport diplomatique avant d'obtenir son titre de séjour d'une année renouvelable. Amar Saadani est titulaire d'un passeport diplomatique depuis qu'il dirigeait le Parlement algérien. Et avec ce passeport diplomatique, il pouvait fouler le territoire français à n'importe quel moment et comme bon lui semble. Pas besoin de visa Schengen pour le titulaire d'un passeport diplomatique. Ceci n'empêchera pas Amar Saadani d'acquérir des biens immobiliers à Neuilly-sur-Seine, le quartier le plus chic de Paris, notamment des biens immobiliers situés entre le 9 et le 15 boulevard Victor Hugo. Des acquisitions accomplies avec une société qui existe depuis 2009, à savoir la SCI L'Olivier, gérée par sa propre fille. Or, ces acquisitions immobilières ont rapidement fait l'objet des révélations fracassantes dans les colonnes des médias français et algériens. Amar Saadani ne peut donc plus se permettre le luxe de vivre discrètement à Paris. L'ex-patron du FLN décide dans ce contexte de chercher des opportunités sous des cieux plus cléments. Et c'est ainsi que l'ex-chef du Parlement, le troisième personnage de l'État algérien, jette son dévolu sur le Portugal, ce pays paisible du sud de l'Europe, où il va acquérir un bien immobilier à partir de 2018 pour régulariser sa situation et obtenir un titre de séjour européen valable et en bonne et due forme. Et depuis le début de 2020, Amar Saadani se fait très rare à Paris et en France. L'ex-homme fort du FLN et du clan présidentiel des Bouteflika préfèrent séjourner régulièrement au Portugal, pour profiter du confort de la vie quotidienne à l'abri des regards indiscrets. L'Algérie exige justice et réparation à la France L'Algérie condamne la France et exige une réparation de la part du gouvernement actuel pour les dégâts causés par les mines antipersonnelles pendant la période coloniale. L'Algérie a soumis cette semaine un rapport à l'Organisation des Nations Unies, ONU, mentionnant le nombre de victimes des mines interpersonnelles que la France a posées durant la période coloniale. 9 millions de mines au total, depuis l'année 1956 qui ont coûté la vie à près de 7300 Algériens, selon l'agence officielle APS. Selon le rapport, les mines antipersonnelles françaises ont fait 4830 victimes civiles en Algérie dont 2470 après l'indépendance. Pour les rescapés des drames vécus, ils endurent des handicaps qui leur causent une invalidité d'au moins 20%, souligne le document soumis à l'ONU. En effet, l'Algérie condamne la France et exige un dédommagement de la part de son gouvernement actuel. Soit pour les victimes et les efforts qui ont été fournis pour le déminage ou dans la sensibilisation face aux dangers que représentent ces mines. Il faut dire que l'Algérie n'a jamais rechigné à la demande d'excuses à la France, et ce, de façon officielle. Les autorités algériennes ont toujours plaidé pour que la France présente des excuses pour les crimes liés au colonialisme, insistant sur la nécessité pour les autorités françaises d'indemniser les personnes individuelles et le peuple algérien pour l'ensemble des crimes commis en Algérie. Pour rappel, les dangers encourus par les mines antipersonnelles sont toujours d'actualité. A cet effet, l'Algérie a repris le déminage et a procédé de 2004 à 2016, à un déminage mensuel dépassant le chiffre de 1750 mines par mois. Ainsi que la destruction de plus d'un million de mines et le défrichage de plus de 12 millions d'hectares détendus de terre à risque. L'Algérie et le Maroc reprennent les hostilités Entre l'Algérie et le Maroc, la guerre médiatique est loin de connaître un épilogue. Les médias officiels ont repris cette semaine les hostilités. Les agences officielles de l'Algérie APS, et du Maroc, MAP, ont échangé des tirs croisés sur fond d'un appel d'Amnesty International pour libérer les prisonniers d'opinion, en raison de la propagation du nouveau coronavirus. L'agence marocaine de presse, MAP, était la première à lancer les hostilités mardi dernier. En effet, la MAP a repris en grand titre le rapport diffusé dans la journée, par Amnesty International, qui exhortait plusieurs pays dont l'Algérie et le Maroc à libérer urgemment leurs prisonniers en ces temps de coronavirus. Seulement, sans mentionner la note adressée au Maroc, l'agence officielle du Royaume s'est attaquée frontalement à l'Algérie en faisant un focus sur les prisonniers politiques notamment, Karim Tabou. L'organe de presse dénonce le fait que les autorités algériennes maintiennent Karim Tabou, isolé depuis six mois à l'intérieur de la prison, c'est-à-dire depuis le 12 septembre 2019, qu'a quitté sa cellule pendant une heure par jour, et de l'empêcher de parler à d'autres détenus. La MAP rappelle que cette situation persiste malgré son état de santé inquiétant, ce qui a incité un groupe de médecins algériens à publier une déclaration publique mettant en garde contre les dangers de le garder en prison. Suite à l'attaque de la MAP, l'agence officielle algérienne APS n'a pas tardé à réagir. Elle a diffusé mercredi, une dépêche pour reprendre l'appel d'Amnesty International sous le titre, Amnesty International demande au Maroc de libérer les prisonniers d'opinion en toute urgence et sans condition. L'APS a rappelé les violations des droits de l'homme au Maroc, soulignant que les autorités marocaines visent ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour exprimer leurs opinions politiques, avec une campagne frénétique pour réimposer les lignes rouges. Selon des informations de Human Rights Watch et l'Association marocaine des droits humains. Pour rappel, en février dernier, le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita s'est violemment attaqué à l'Algérie suite à l'épisode de l'ouverture du consulat ivoirien à la Ayoun. Le responsable marocain avait usé d'ironie pour s'en prendre à l'Algérie. Quelques jours après, le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum avait répondu en qualifiant les propos du responsable marocain sur l'Algérie d'insultant et de diffamatoire. Merci. Merci.